... Cet hôpital de 70 lits qui a été conçu suite aux instructions de Sa Majesté Mohamed VI est un hôpital de référence et d'excellence pour tout ce qui concerne la prise en charge de la mère et de l'enfant. Évidemment, sa première mission serait de la prise en charge de tout ce qui est lié avec la grossesse dans un but de réduire encore la mortalité materno-infantile. C'est pour cela qu'il dispose de services de pointe en réanimation maternelle, réanimation néonatale, en suivi de grossesses difficiles, à risque. Il dispose à cet effet de blocs opératoires, de centres de radiologie et de biologie. Ce complexe qui va être réalisé par la Fondation Mohamed VI pour le développement durable va concerner deux secteurs importants, à savoir le secteur du bâtiment et de travaux publics et également le secteur de l'hôtellerie et de restauration pour satisfaire les besoins des opérateurs économiques. Et ça va améliorer également l'employabilité des jeunes, comme ça va se servir pour la mise à niveau des salariés des entreprises qui existent déjà dans ces deux secteurs. Le projet sera réalisé sur une superficie de 2,5 hectares, dont 8000 m² couverts. Il va permettre la formation dans 21 filières, dont 12 dédiés au secteur du BTP et 9 au secteur de l'hôtellerie-restauration. L'impact social, c'est la création d'emplois parce que les jeunes qui vont acquérir des formations et des compétences dans ce centre vont créer leurs petites entreprises, vont être le moteur de développement, c'est ces jeunes-là qui vont travailler dans les secteurs industriels de Madagascar, donc pour avoir une économie qui va être florissante parce qu'on aura des compétences nécessaires pour embrasser ça.